Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé un enseignement depuis le mardi, un enseignement sur lequel nous avons reçu beaucoup de feedback. Le grand terme de cet enseignement portait sur le prérequis pour la nouvelle saison. Parce que je suis convaincu que Dieu est en train de changer la saison dans la vie de quelqu'un. Ce terme est purement prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu, en cette saison, est en train de faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Ma prière est que tu sois listé dans la liste des personnes qui doivent bénéficier de quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu. Il y a ce sang qui n'a pas arrêté de jouer dans mon esprit. Il y a ce sang qui n'a pas arrêté de jouer dans mon esprit. Je ne suis pas un très bon chanteur. Nathan, donne-moi juste le go. Pendant que je suis en train de parler de cette saison qui est en train de changer, mes yeux sont clairement ouverts. Et je vois cette saison changer pour quelqu'un. Mais comment je vais arriver à voir cette saison changer si l'Esprit de Dieu ne me touche pas? Si seulement l'Esprit de Dieu me touche, l'invisible sera visible sur mes yeux. Voilà pourquoi je prie pour toi en cette saison. Que rien ne soit plus secret pour toi. Que rien ne soit plus caché pour toi. Que tu opères dans une dimension prophétique comme jamais avant. Que tes yeux soient couvrés. Mais ce n'est pas le go. Yes. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux, les esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux, les esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux, les esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Elie, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Elie, tu répondais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Elie, tu répondais par mon nom, je disais, ta saison est en train de changer. En ces lieux, il y a quelqu'un qui est né un 14 octobre. Je suis né en octobre, je vois le mois d'octobre, je vois le 14 octobre. Je vois un homme à qui Dieu veut donner quelque chose. Je cherche un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, qui est né un 14 octobre. Je cherche un homme qui est né le 14 octobre. Cet homme est en train de se poser des questions. D'où viendra les financements ? D'où viendra l'argent ? Je le vois comme en train de préparer une activité. Je le vois comme en train de préparer un mariage. Et cet homme est en train de pleurer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des promesses qu'il avait reçues. J'entends comme un nom, j'entends un nom, Dadi. Dadi, 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 Dadi. Je vois le mois d'avril. Je vois la personne avec qui il est en relation, qui est né au mois d'avril. Est-ce qu'il y a un Dadi en ces lieux ? Je cherche un Dadi en ces lieux. Je cherche un Dadi en ces lieux. Pendant que je cherche ce Dadi, il y a une deuxième date qui monte dans mon esprit. Cherchez-moi Dadi. Je vois une dame qui est né en 24 novembre. Je vois le 24 novembre. En octobre, je vois le point de novembre. Il m'a dit franc an. Le dame Sainte, il y a une sorte d'avril. Il y a un Dadi en ces lieux ? Est-ce qu'il y a un daddy en ces lieux? Toi, je te connais. Est-ce que tu es né en 14? Oui, le 14 octobre. Le 14 octobre. Est-ce qu'on peut commencer à clamer Jésus? Si en ces lieux encore, une dame, je vois une dame qui est née un 24 novembre. Je vois une autre dame qui est née un 17 juin. J'aimerais que vous puissiez avancer très rapidement avant que je ne l'ai prie. Ça va? Dieu a entendu tes pleurs. Dieu a entendu tes pleurs. J'entends clairement Dieu me dire que la provision est disponible. La provision est disponible. La provision est disponible. Parce que quand je voyais le 14 octobre, je voyais cette activité de mariage. et j'étais en train de voir une dame qui est née au mois d'avril. Au mois d'avril. J'entends Déborah. J'entends Déborah. J'entends Déborah. J'entends Déborah. J'entends les 29 avril. J'entends les 29 avril. J'entends les 29 avril. Tu ne me permets pas de prophétiser. Tu ne me permets pas de prophétiser. Oui. Pendant que je suis en train de parler de Déborah qui est née le 29 avril. J'entends le 29 avril. Mami, 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 c'est sa soeur, parce que je suis par la supradéa, c'est le dieu des esprits de prophète, le Déch, j'avancerai, je prophétiserai, je verrai comme jamais. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a deux ans passé, et je vois cette activité s'est passé vers la fin du mois de mars, et je suis en 2020, je vois un homme tomber, je vois un homme tomber, et Dieu me dit que cet homme qui est tombé en 2020, est comme un grand Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle de la bénédiction financière qui est en train de descendre sur toi, je vois un autre nom qui monte, j'entends le nom de Patricia, et Dieu me dit qu'il visite aussi une femme qui s'appelle Patricia, qui est toujours liée à Debora, je ne sais même pas de qui il s'agit, c'est sa soeur aussi, ça veut dire que la main de Dieu se redirige vers ta belle famille, et je déclare que de la même manière que Dieu visite sa famille financièrement, Dieu visite ta famille au nom de Jésus-Christ, je disais que Dieu visite ta famille au nom de Jésus-Christ, Dieu visite ta famille au nom de Jésus-Christ, quand cette saison nouvelle, les portes vont s'ouvrir au-delà de ce que tu imagines, je vois plusieurs contacts t'appeler, je déclare que de la même manière que les contacts vont appeler l'Adi, que les contacts te rappellent aussi, je vois ton nom être en train d'être placé sur le contrat, Dieu me dit une des spécificités que tu verras, c'est qu'on te donnera beaucoup de contrats temporaires en une seule saison, tu te retrouveras en train de faire beaucoup de contrats temporaires, mais qui ramènera au-delà de ce que les gens gagnent en permanence, et Dieu me dit c'est une stabilité financière qu'il est en train de te donner, parce qu'il a vu ta fidélité, parce qu'il a vu ta loyauté, il est en train de le faire à cause de tes sacrifices, il est en train de le faire à cause de tes prières, j'aimerais te dire que tes prières sont montées au ciel, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tes prières sont montées au ciel, permets-moi de prophétiser, pendant que je brise l'esprit de mort ici, l'esprit de Dieu me dit qu'il arrête l'esprit de mort sur Sandra, et tu es née en 17 juin, avant le prophète, c'est toi qui vois, pendant que j'étais en train de parler de mamie, j'ai vu le 17 juin, et Dieu m'a dit interpelle, 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 parce qu'il y a comme un esprit de mort qui s'est levé, afin de prendre cette jeune femme, avance au fait, je dois apprécier, je dois apprécier, je dois prier pour quelqu'un qui est né en cellule 1 24 novembre, parce que je vois, je déclare que tout esprit des morts, tout esprit que le diable a aligné, afin de prendre des membres de ta famille, je déclare que cela est détruit ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, je suis dans l'esprit, je suis en train de voir comme un esprit qui est en train de chercher à prendre des enfants, je vois un esprit qui est en train de chercher à prendre des enfants, je me lève contre cet esprit, je ne m'en dis au nom de Jésus Christ, est-ce que les parents peuvent s'élever et commencent à prier en l'homme? Que les parents s'élèvent et commencent à prier en l'homme, que les parents s'élèvent et commencent à prier en l'homme, il y a un esprit impur, qui cherche à prendre des enfants, je déclare que cela est détruit au nom de Jésus Christ, cela est détruit au nom de Jésus Christ, J'entends un nom dans mon esprit, J'entends un nom dans mon esprit, l'esprit de Dieu me dit qu'il est en train de stopper la mort dans la vie d'un enfant qui s'appelle Tegra, j'entends exactement Tegra, je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas si c'est l'enfant de qui, je ne sais pas si cette personne est en ces lieux, mais j'entends dans l'esprit Dieu me dire qu'il est en train de stopper la mort dans la vie d'un enfant qui s'appelle Tegra, si les parents sont en ces lieux, venez s'il vous plaît, j'entends Dieu me dire qu'il est en train de stopper la mort dans la vie d'un enfant qui s'appelle Tegra, je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus Christ, il se professeur, pardon, sa petite soeur s'appelle Tegra, il y a plusieurs Tegra en ces lieux, je déclare que tout esprit de mort qui s'est lévé contre tes enfants, tombe complètement au nom de Jésus Christ, que Dieu restaure tes finances, que Dieu restaure tes finances, que Dieu restaure tes finances, qu'à partir de maintenant, j'ouvre une saison nouvelle dans ta vie. la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, ton nom a été oublié, mais il est en train de refaire surface, il est en train de refaire surface, ton nom a été oublié, il est en train de refaire surface, avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, je déclare en tant que prophète de Dieu, que les prémices commencent à se voir, que les prémices commencent à se voir, qu'une action particulière accompagne tes mains, qu'une action particulière accompagne tes mains, qu'une action particulière accompagne tes mains. Yes ! Alléluia ! Il y a une forte action en ces lieux, une forte action en ces lieux, reçois cela, au nom de Jésus Christ, tu n'essaieras pas de compter parmi les morts. J'entends la voix des cendras en écho, même s'il y a cinq cendras, venez-vous tous, j'entends la voix des cendras en écho, même s'il y a dix cendras, venez-vous tous, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, ça sont les parents des Tegra, toi tu as une petite soeur qui s'appelle Tegra, vous avez une fille qui s'appelle Tegra, levez juste vos mains, je déclare au nom de Jésus Christ, la préservation sur vos enfants, je déclare au nom de Jésus Christ, la préservation, la préservation, la préservation, la préservation, la préservation, il y a une grâce particulière ici, est-ce que je peux parler, la raison pour laquelle le diable est en train de rechercher cet enfant, particulièrement votre Tegra à vous, c'est parce que je suis en train dans l'esprit de voir Dieu me dire que cet enfant est un signe, cet enfant possède une intelligence extrême, je vois la naissance et la grossesse de cet enfant être combattu, je vous vois plus jeune que ceci, mais vous battre avec cet enfant, vous battre avec la grossesse, parce que l'ennemi cherchait à sacrifier cet enfant depuis longtemps, mais rien, j'aimerais dire à quelqu'un que le diable est en retard dans ta vie, l'erreur qu'il a commise, c'est de te laisser naître, parce que tu es déjà né, tu fais partie de la génération qui écrasera la tête du serpent, tu fais partie de la génération qui écrasera la tête du serpent, et tu fais partie de la génération qui écrasera la tête du serpent, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, j'entendais la voix des cendres en écho, il n'y a que deux cendres en sérieux ce matin, ça c'est les choses du Saint-Esprit, tout ce que j'ai entendu c'est la voix des cendres en écho, pourquoi j'ai entendu la voix des cendres en écho, je cherche, pourquoi j'ai entendu la voix des cendres en écho, alors, je comprends que les mêmes combats qui sont en train de se vivre ici, le même combat qui sont en train de se vivre ici, se vivent là, et quand Dieu est en train de te visiter, il visite aussi Sandra, il visite aussi Sandra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça s'arrête là, 17, 24, 17, 24, 17, 24, 17, 24, 17, 24, ça te dit quoi le 24, 17 juin, 24 juin, est-ce que la porte des cieux est là ce matin, est-ce que la porte des cieux est là ce matin, je déclare qu'il y a un Dieu qui te connaît, je déclare qu'il y a un Dieu qui connaît ta vie par des failles, je déclare qu'il y a un Dieu qui connaît ton destin par détail, rien n'échappe au calcul de Dieu pour ta vie, parce que Dieu te connaît au détail, dans cette saison, il n'est rien en train de changer les cours des choses dans ta destinée, Dieu change le cours des choses dans ta destinée, Dieu change le cours des choses dans ta destinée, c'est fort sur toi, c'est fort sur toi, c'est fort sur toi, cette anxion prophétique est forte sur toi, cette anxion prophétique est forte dans la salle, je déclare que Dieu te communique à cela, c'est que tu es venu chercher, c'est fort sur toi, Yes, Yes, Amen, Amen, Il se passe dans la salle, quelque chose se passe dans la salle, les gens sont en train de recevoir quelque chose ce matin Au Quelque chose est en train de descendre dans la salle. Quelque chose est en train de descendre dans la salle. La cendre à l'Ivain 4 vient. Lève juste tes deux mains. Je crois que je dois prêcher et puis je vais continuer la prophétisation. Je déclare que l'onction de Dieu que je vois, Que soit cela, que soit cela maintenant. Que soit cela, que soit cela maintenant. Que soit, que soit, que soit, que soit, que soit, que soit, que soit. Ça va être fort, c'est fort dans la salle. Je vois Dieu toucher les gens. Je vois des anges en train de se mouvoir en ces lieux. On doit prêcher. La briakapaba. Père au nom de Jésus Je déclare qu'elle est préservée Qu'une action particulière la couvre à partir de maintenant nous devons prêcher est-ce qu'on peut acclamer Jésus est-ce que quelqu'un sait qu'il y a Dieu en ces lieux est-ce que quelqu'un sait qu'il y a Dieu en ces lieux il y a une option lourde sur moi ce matin que Dieu veut libérer sur beaucoup de gens je crois dans mon coeur que Dieu a envoyé un prophète ce matin je disais je crois dans mon coeur que Dieu a envoyé un prophète ce matin parce que quand Dieu veut changer la saison généralement très souvent ce qu'il fait il envoie un prophète il envoie un prophète ça me rappelle un peu le peuple d'Israël dans la captivité en Égypte Dieu suscita un prophète et ce matin ma prière est que par le prophète que Dieu a envoyé que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu de faire que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu de faire je te prie s'il te plaît ne te limite pas à la personne ne regarde pas seulement la personne ne regarde pas à la personne mais aies tes yeux fixés sur Dieu aies tes yeux fixés sur Jésus Christ aies tes yeux fixés vers la croix parce que ce matin Dieu a quelque chose de précieux qu'il veut faire pour toi Amen Amen Sommes-nous prêts pour la parole de Dieu ce matin Sommes-nous prêts pour la parole de Dieu ce matin Amen Je dois libérer ce message Je ne serai pas tranquille si je ne libère pas ce message Je dois parler de ces choses Je vais libérer ce message et ce message te bénira Amen 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 On va m'aider à lire Esaïe 2 Esaïe les chapitres 2 le deuxième verset Je veux commencer par lire moi-même d'abord le premier texte de cette journée qui se trouve dans les livres de Joël le chapitre 2 du premier verset au onzième Nous avons commencé depuis mardi sur un enseignement Cet enseignement avait comme thème le prérequis pour la nouvelle saison Et comme je l'avais dit la fois passée les prérequis ce sont les conditions ce sont les normes ce sont les principes à suivre ce sont les choses à faire avant d'entrer dans la nouvelle saison La pensée de Dieu c'est de te donner accès à la nouvelle saison Je disais la pensée de Dieu c'est de te donner accès à la nouvelle saison mais Dieu veut que tu te discernes Dieu veut que tu comprennes les choses qui sont attachées à la nouvelle saison que tu comprennes les prérequis de la nouvelle saison afin que lorsque cette saison commencera que tu ne la rates pas Amen J'aimerais dire que cet enseignement vient dans l'objectif de te permettre à ne rien rater de la saison dans laquelle Dieu va te faire entrer Amen Amen Et pour ce matin je donne un sous-thème Nous avons eu le temps de parler sur les choses à faire Nous avons eu le temps de parler sur les combats du corps Mais ce matin pendant que je préparais un autre message Dieu est passé Il a réformé mon message Voilà pourquoi ce matin je nous propose ce sous-thème J'aimerais que tu écrives pour ceux qui écrivent Le sous-thème de ce matin sera La saison des 100 noms En d'autres termes La saison de ceux qui n'ont pas de noms La saison de ceux qui n'ont pas de noms La saison de ceux qui n'ont pas d'appui La saison de ceux qui n'ont personne La saison de ceux qui n'ont que Dieu La saison de ceux qui ne comptent que sur Dieu La saison de ceux qui ne voient que Dieu J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé ce matin Si tu es venu d'une bonne famille peut-être que ce message ne s'appliquera pas à toi Si tu es venu de la famille Winster en Grande-Bretagne peut-être que ce message ne s'appliquera pas à toi Mais si tu es venu d'une famille qui n'a que Jésus-Christ comme la grande marque Si tu es venu d'une famille qui n'a que Jésus-Christ comme étant l'héros ce message s'applique à toi J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes à l'aube de la saison de ceux qui n'ont personne Dieu est en train de prendre des gens qui n'ont personne pour le faire devenir des personnes Dieu est en train de prendre des personnes qui n'ont personne et pour leur faire devenir des personnes Dieu est en train de susciter des gens qui n'ont aucun appui qui n'ont aucun diplôme qui n'ont aucun support familial ils n'ont aucun nom sur lequel de s'appuyer mais c'est ceux-là que Dieu est en train de choisir si j'étais à ta place j'aurais commencé à s'aimer et cette parole s'applique à 50 personnes qui s'aiment en ces lieux je vois des gens je vois Dieu susciter des gens de gens qui n'ont rien dans le passé ils n'ont pas de forteresse familiale ils n'ont pas d'héritage familial mais que Dieu est en train de susciter ce matin je suis venu parler à une catégorie de personnes qui n'ont jamais connu de véhicule ils ne mangent le poulet qu'en décembre le 31 décembre ils n'ont de nouveaux habits que le 31 décembre et puis en allant à Kato je parle à cette génération là cette génération là tu te regardes tu sais que sans Dieu tu ne pourras rien faire sans Dieu tu n'arriveras à rien faire ce matin Dieu a un message pour toi tu me suis en ligne ne te fatigue pas ne te fatigue pas de s'aimer ne te fatigue pas de t'accrocher à toutes les paroles qui sortiront ce matin parce que j'ai apporté un message prophétique pour toi je vais lire la parole de Dieu est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout en respectant la parole je suis dans les livres du prophète Joël au chapitre 2ème mon Dieu je sens une forte tension en ces lieux allow me to preach your spirit allow me to preach your God allow me to speak to your people permets-moi de parler à ton peuple Seigneur Joël 2 Joël chapitre 2 je lis à partir du premier verset sonnez de la trompette en sillon faites la rétentir sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche jour des ténèbres et d'obscurité jour des nuées et des brouillards il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes voici un peuple nombreux et puissant voici un peuple nombreux et puissant souligne un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges devant lui un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante les pays étaient auparavant comme un jardin d'Eden les pays étaient auparavant comme un jardin d'Eden tu te rappelles du jardin d'Eden on en a parlé vendredi le pays était auparavant comme un jardin d'Eden et depuis c'est un désert affreux rien ne lui échappe allez voir ces peuples jeunes et puissants ces peuples puissants allez voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers à les entendre on dirait un bruit des chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent on dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consomme les chaumes c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat j'aimerais très rapidement qu'on puisse nous lire Esaïe chapitre 2 verset 2 en même temps on nous prépare aussi de Samuel chapitre 23 14ème verset au 17ème écoutons la lecture Esaïe 2 Esaïe 2 le verset 2 il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes sur le sommet des montagnes sur les montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront est-ce qu'on peut nous lire 2 Samuel 23 2 Samuel chapitre 23 14 à 17 est-ce que quelqu'un est sans l'anxion de Dieu en ces lieux de Samuel 23 de Samuel 23 14 à 17 j'ai lu au nom de Jésus David était alors dans la forteresse et il y avait un poste des philistins à Bethléem David eu un désir et il dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte des Bethléem alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte des Bethléem ils apportèrent et le présentèrent à David mais il ne voulut pas le boire et il a répondu devant l'éternel il dit loin de moi ô éternel la pensée de faire cela voirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ils ne vouluent pas la boire voilà ce que ce que fire ces vaillants hommes est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole gloire au Seigneur nous pouvons nous rasseoir comme j'étais en train de dire le sous-thème de ce matin c'est la saison des 100 noms et nous sommes toujours dans notre grand thème sur lesquels nous parlons de prérequis pour la nouvelle saison et je tiens encore à le rappeler le prérequis ce sont les conditions ce sont des principes ce sont des choses à faire en préparation de la nouvelle saison et j'aimerais dire à quelqu'un que ce message de ce matin a une portée hautement spirituelle ce message a une portée hautement spirituelle parce qu'il constitue une formation c'est un message d'équipement pour les personnes que Dieu est en train de positionner en cette saison dans les sphères d'influence c'est un message d'équipement pour les personnes que Dieu est en train d'appeler dans les sphères des décisions et je crois du fond de mon coeur que ce matin Dieu a rouigné ici présent et en virtuel une assemblée des personnes un peuple nombreux et puissant qui s'apprête à positionner dans les sphères des décisions Amen dans Joël 2 le texte que nous venons de lire au 11ème verset dans Joël 2 à partir du 2ème verset la Bible dit il vient comme l'aurore ses réponses sur le montagne voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais la Bible parle ici d'un peuple nombreux et puissant que Dieu est en train de positionner sur les montagnes j'aimerais ici rappeler à chacun d'entre nous que l'explication spirituelle des montagnes ici fait allusion aux sphères d'influence fait allusion aux sphères des décisions auxquelles l'église doit avoir accès et en cette saison en ce matin tu es en train de positionner l'église tu es en train de se choisir un peuple nombreux et puissant qu'il placera dans les divers sphères d'autorité nous avons été enseignés qu'il existe cette sphère ou encore cette montagne sur lesquelles l'église est appelée à régner en récapitulatif j'aimerais nous dire que les sept sphères sur lesquelles l'église est à régner sont notamment la sphère de la religion la sphère de la famille de médias l'art et les divertissements le gouvernement les finances et l'éducation oui notre Dieu veut te voir à la tête de ces sphères oui notre Dieu veut te voir à la tête de la politique de ce pays oui notre Dieu veut te voir à la tête de la religion dans ces pays mais lorsque tu lis Joël 2 tu comprends avec moi la caractéristique ou encore la spécificité de ce peuple nombreux ces peuples qui n'ont pas de nom ces peuples sans nom mais qui est puissant Joël nous parle d'un peuple nombreux un peuple puissant qui n'ont nécessairement pas des noms on ne nous conseille même pas sur quelles tribus d'Israël ils appartiennent mais tout ce que nous savons c'est que c'est un peuple nombreux et puissant que Dieu est en train de placer dans ces sphères et ce matin Dieu m'envoie avec un message comme Jean-Baptiste je suis la voix qui crie dans les déserts je viens parler à ces peuples nombreux qui m'entend je parle à ce peuple puissant qui m'entend pour te dire que c'est toi que Dieu veut placer dans les auteurs c'est toi que Dieu veut placer dans les auteurs je comprends pourquoi tu ne réagis pas quand je déclare mais laisse moi t'enseigner quelque chose je peux t'enseigner un peu en ces dimanches la différence entre la déclaration prophétique et la motivation parce que du reste aujourd'hui dans l'église nous avons plus de motivateurs que des personnes spirituelles c'est que la déclaration prophétique porte en elle des attributs de Dieu la déclaration prophétique porte en elle des attributs de Dieu la motivation peut être un boost pour ton esprit mais rien ne prouve que le motivateur a la capacité d'emmener à la réalisation les choses qu'il te dit oh tu vas comprendre maintenant lorsque l'ange Gabriel se présente devant Marie il lui dit je suis Gabriel je me tiens devant Dieu le fait qu'il puisse se tenir devant Dieu il a été accrédité par Dieu pour déclarer de la part de Dieu le fait qu'il puisse se tenir devant Dieu les paroles qui sortent de sa bouche ont la capacité d'emmener de l'invisible des choses existantes au monde physique ce matin je me tiens en ces lieux non pas comme un motivateur je me tiens en ces lieux comme étant un prophète du Dieu vivant parce que je me suis ténu devant le conseil de Dieu parce que je me suis ténu dans la présence de Dieu je déclare sur ta vie que tu changes des saisons je déclare sur ta vie que Dieu te donne accès aux positions d'autorité cela n'a rien à voir avec la famille d'où tu es venu cela n'a rien à voir avec de la manière dont tu es né même si tu es né du péché même si tu es né de l'inceste je me tiens en ces lieux avec une loi qui pèse plus que la malédiction qui te lie je me tiens en ces lieux avec une loi qui pèse plus que les malédictions et les réclamations de ta famille j'ai été accrédité par les dieux vivants je disais j'ai été accrédité par les dieux vivants la puissance d'un décret est liée à l'accréditation du porteur du décret ce matin je me tiens comme prophète de Dieu je déclare en tant que prophète fils de prophète que ta saison change 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 envoie-moi un amen envoie-moi un amen qui me permet d'avancer envoie-moi un amen qui me permet d'avancer ce que j'aime avec la déclaration prophétique c'est que quand elle est déclarée elle ne tient pas compte du protocole elle ne tient pas compte de là où tu es elle ne tient pas compte du milieu dans lequel tu es né lorsqu'elle est déclarée Mephibosheth de là où tu es tu peux entrer dans la cour du roi lorsqu'elle est déclarée oh my god my god David on t'a oublié parmi tes frères on t'a oublié parmi tes frères mais lorsqu'elle est déclarée la parole prophétique va te chercher dans la forêt je vois la parole prophétique ce matin allez chercher quelqu'un dans la forêt je vois la parole prophétique ce matin allez chercher quelqu'un dans le lien de sa famille tu as été plongé dans l'eau ils ont placé ton nom dans l'eau ils ont placé ton nom dans les liens des familles ils ont placé ton nom dans une calebasse dans un village je me dis en tant que prophète je déclare ce matin je ne sais pas sur qui je déclare, je ne sais pas si tu es en ligne je ne sais pas si tu es présent je déclare au nom de Jésus que Dieu te sort de là où tu as été placé Dieu te sort de là où tu as été placé Joël parle spécifiquement d'un peuple nombreux Joël parle spécifiquement d'un peuple puissant parce que la génération qui va prendre la relève, la génération qui va siéger dans les montagnes est une génération qui est munie de la puissance de Dieu la puissance de Dieu on ne l'acquiert pas pour la garder en stock la puissance de Dieu est acquise pour la démonstration la puissance de Dieu est acquise pour répondre à des besoins et Dieu en ces lieux est en train de lever une génération qui répondra aux besoins de la société quand on va chercher quand on va chercher des nouvelles formules médicales gloire on va te chercher je parle à ceux du domaine médical je parle à ceux du domaine médical quand les politiciens seront coincés ils vont te chercher toi ah c'est à toi que je parle parce que tu es non seulement uni de la connaissance de choses politiques mais tu es muni de la puissance de Dieu voilà pourquoi je déclare sur toi ce matin même si tu viens d'une famille qui n'a pas de nom Dieu donne un nom à ta famille à partir de toi j'ai étudié avec un ami il n'était même pas fils biologique il était neveu d'une personne qui à cette époque là était ministre mais toutes les fois où il s'est présenté il disait toujours je m'appelle X et Y neveu du ministre tel je sens et je vois je sens et je vois des gens commençaient à te poster sur statut on a négligé tes photos ils vont chercher les photos qu'ils ont avec toi en cette saison ils vont chercher les photos qu'ils ont avec toi ils vont dire que moi aussi je lui connais moi aussi je suis son ami moi aussi je suis sa soeur moi aussi je suis son frère à cause de choses que Dieu va faire parce que Dieu donne un nom à ta famille à cause de toi ce message de ce matin je suis content que tu m'aies donné des amens parce que je sens déjà que les amens seront décroissants mais s'il te plaît nous sommes à la porte des cieux ce message aussi est une interpellation prophétique à l'église par rapport au temps dans lequel nous sommes peuple de Dieu nous devons comprendre que toutes les fois nous sommes sur le point d'accéder à une nouvelle dimension c'est que Dieu fait généralement au delà du fait qu'il nous annonce la saison qu'il vient il nous donne des principes à suivre il nous donne des obligations il établit la feuille des routes de choses qui doivent être respectées pour arriver à avoir un certain résultat Amen du coup le résultat que nous attendons recevoir de la part du Seigneur sont liés à notre capacité d'obéir à ces principes voilà pourquoi quand Dieu te parle d'une nouvelle saison quand tu deviens mature c'est que tu cherches à savoir ce sont les principes qui s'attachent à la nouvelle saison les saisons sont différentes et chaque saison a ses observations chaque saison a ses principes il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir comprendre les principes qui s'attachent à la saison dans laquelle il est en train d'entrer est-ce que je prêche ? Amen comme je disais ce message aussi est une interpellation prophétique pour l'église les ministères prophétiques tels que nous le connaissons dans sa perspective néo-testamentaire au-delà d'être seulement un ministère qui manifeste le don prophétique comme nous l'avons vu tout à l'heure c'est aussi un ministère de dispensation des mystères c'est aussi un mystère c'est aussi un ministère des dispensations des mystères ça veut dire que nous avons pour obligation en tant que prophète de pouvoir orienter à l'église d'orienter le peuple de Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire par rapport à ce que les signes du temps sont en train de nous montrer par rapport à la position que nous devons avoir pour ne rien rater de ce que Dieu est en train de faire le rôle du prophète dans le Nouveau Testament va au-delà de faire ce que j'ai fait j'ai béni Dieu pour la porte des cieux parce que ces conditions qui réunissent le prophète du Néotestament est ici nous annonçons les futurs des nations nous parlons individuellement aux gens nous bâtissons voilà pourquoi je dis que Dieu bénisse le prophète Joël Francis je disais que Dieu bénisse le prophète Joël Francis parce qu'à la porte des cieux non seulement que nous avons accès aux prophéties individuelles non seulement que nous connaissons les prophéties internationales mais il y a un peuple qui est bâti sur la parole de Dieu et ce matin Dieu m'envoie parler prophétiquement à un peuple qui est bâti sur la parole de Dieu parce que comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 4 qu'on nous regarde comme étant des dispensateurs des mystères est-ce que je peux prêcher ? avance prophète je suis dans les livres de Joël Joël c'est prophète qui donne une perspective messianique assez approfondie par rapport au retour de Christ en son temps il existe mais il donne des détails si profonds qui cadrent par rapport au retour de Jésus Christ et lorsque nous lisons dans Joël 2 la première chose que nous voyons c'est que Joël parle des signes qu'il y aura dans les cieux Joël parle des signes qu'il y aura sur la terre il parle des nuages pourquoi Joël parle de toutes ces choses pendant qu'il est en train de parler du retour glorieux de Christ c'est pour promettre au prophète gracien qu'il viendra des générations après de comprendre que lorsque tu verras les signes du temps être tel et de telle manière c'est pour permettre à une génération des fils d'Issacar de comprendre que quand vous verrez telle et telle chose arriver comprenez que le retour de Jésus Christ est devenu imminent je t'avais dit que les amènes vont diminuer je t'avais dit que les amènes vont diminuer peuple de Dieu il est important peu importe ce que nous prêchons peu importe ce que nous faisons que nous ne perdons pas la vue sur le retour imminent de Jésus Christ Jésus Christ est réel ce ne sont pas des théories ce ne sont pas des récits d'encyclopédie Jésus Christ est en train de revenir il vient reprendre son épouse il est en train de revenir et j'aimerais dire à l'église de la francophonie le message du retour de Jésus Christ a tellement été mal enseigné qu'il nous apporte plus de peur que de conviction et de joie le retour de Jésus Christ est un sujet de joie et de gloire pour l'église parce que bientôt nous allons nous revêtir de l'incorruptible parce que bientôt notre corps charnel notre corps mortel restera sur la terre et nous allons entrer dans l'incorruptible Maranatha Maranatha Jésus Christ revient lorsque vous lisez Joël 2 vous êtes là lorsque vous lisez Joël 2 Joël parle de temps il parle de signe mais il met l'accent sur un peuple et lorsque vous faites une analyse chronologique par rapport aux événements tels que annoncés par Joël vous comprenez avec moi que Joël parle de temps il parle de signe il parle de peuples qui s'élèveront il parle de ces peuples qui s'élèveront sur les montagnes il parle d'un temps spécifique où un peuple s'élèvera sur les montagnes et c'est temps qui sera précurseur du grand retour de Jésus Christ est-ce que je peux commencer à prêcher ? il y a une étude théologique qui s'appelle l'eschatologie et l'étude de l'eschatologie est une étude qui traite des faits liés à la fin du monde cette étude annonce les prophéties du temps de la fin régroupées dans tous les livres de la Bible toutes les prophéties jusqu'à Jésus Christ et à Jean et cette étude eschatologique aussi a un point commun avec la révélation que nous avons dans les livres de Joël 2 c'est que toutes ces études eschatologiques croient différents courants de théologiens croient qu'il y aura un temps où Dieu redynamisera l'église où Dieu reveillera l'église en préparation du retour glorieux de Jésus Christ et je me tiens en ces lieux comme Jean Baptiste encore une fois pour annoncer à l'église de ma génération quand on parle de la génération les plus âgés ne comprenez pas mal cela ce n'est pas quelque chose qui est lié au jeûne nous sommes tous compris dans cela j'aimerais parler à l'église de mon temps plus que jamais nous devons avoir conscience que nous sommes en train de vivre le dernier réveil annoncé les éléments précurseurs de ces choses ont déjà commencé et j'aimerais ici dans une liste non exhaustive nous donner quelques points que l'étude eschatologique nous renseigne par rapport à la venue de Christ est-ce qu'on est ensemble quelqu'un s'est dit mais ce prophète c'est dimanche moi enseigne-moi seulement sur mon mariage moi enseigne-moi seulement sur ma voiture que je dois avoir prophète écoute-moi si tu ne maîtrises pas ces choses tu n'auras même pas cette voiture-là si tu ne maîtrises pas ces choses même ces millions-là tu ne les auras pas dans la saison dans laquelle tu entres c'est obligé tu vas recevoir ces choses-là mais tu dois maîtriser ces choses Amen le premier élément que j'aimerais donner ici comme étant signe eschatologique qui nous annonce le retour imminent de Christ c'est l'apostasie dans l'église vous pouvez le lire dans 2 Timothée 4, 3 et 4 la Bible parle de l'abandon de la foi pour raison de temps je ne lirai pas je vous permets d'aller lire la Bible parle de l'abandon de la foi des personnes qui ne voudront qui ne refuseront la vérité et ce sont des choses que nous vivons déjà nos gens ne veulent plus entendre la saine doctrine les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu vrai et pur on veut entendre ce qui nous plaît on veut entendre ce qui nous fait du bien on veut entendre ce qui booste notre égo et nos émotions on veut entendre ce qui booste nos habilités de venger les autres on ne veut plus entendre la vraie parole de Dieu l'apostasie dans l'église le deuxième élément que j'aimerais nous donner très rapidement c'est la révélation de l'impie de Thessaloniciens chapitre 2, 9 et 13 la Bible parle de l'apparition de l'impie comme étant un des faits qui apparaîtra qui se fera avant le retour glorieux de Jésus dis avec moi eschatologie dis avec moi eschatologie quand tu vas rentrer à la maison aujourd'hui dis dans les quartiers que j'ai appris l'eschatologie Amen le troisième élément dont j'aimerais ici souligner que la Bible ou encore les théologiens arrivent à cerner comme étant l'un des éléments qui annoncent le retour imminent des Christ c'est le rétablissement d'Israël et la reconstruction du temple Israël est depuis un temps une nation et le temple est en train de se reconstruire il y a beaucoup de choses à dire je peux même demander encore à mon père le prophète même une seule journée pour que je parle seulement de la portée prophétique de la reconstruction du temple mais cela n'est pas mon message de ce matin Amen le quatrième élément que j'aimerais nous dire encore ce matin ce sont les guerres dans les nations lorsque vous voyez une nation s'élever contre une autre quand vous voyez les sangs en train de couler tel qu'il coule vous devez avoir en tête que cela fait partie des éléments qui annoncent d'une certaine manière le retour de Jésus Christ et j'étais dans une vision dernièrement j'étais en train de voir la Russie et je voyais la guerre de la Russie s'étendre encore avec un autre pays et j'entendais des voix et différentes langues en train de crier et je pleurais devant Dieu dans cette vision je disais Seigneur pas une autre guerre mondiale pas une autre guerre mondiale mais j'aimerais dire à l'église que nous sommes en train de tendre vers ces choses Amen nous sommes en train d'étendre vers ces choses de sang d'ombre des choses sombres s'annoncent sur notre monde Amen et ceci ne sont pas des messages de peur pour l'église c'est pour nous faire comprendre que nous avons une part des responsabilités à jouer la cinquième de choses que j'aimerais que tu puisses noter ce matin parmi les éléments sur lesquels les théologiens sont d'accord parmi lesquels les docteurs dans la parole sont d'accord comme étant un point qui annonce le retour imminent de Christ toutes ces personnes tous ces courants théologiques sont convaincus du réveil du temps de la fin Amen et j'aimerais dire à l'église ce matin que nous sommes la génération qui manifestera le réveil en cette saison tu ne m'as pas entendu je disais que nous sommes la génération qui manifestera le réveil dans ce temps de la fin et cette responsabilité va au-delà de nos quatre murs cette responsabilité va au-delà de l'église porte des cieux je parle à l'église corps du Christ cette génération en cette génération en cette saison nous faisons partie de ceux qui sont dans le plan divin afin de manifester le réveil Amen nous sommes appelés à manifester des solutions au monde l'église c'est sa capacité de réfléchir enseignez la science vient de Sion ce qui veut dire que nous sommes ceux qui ont le droit légal de bénéficier de la science complètement nous sommes ceux qui ont le droit légal de bénéficier de la connaissance complètement Amen l'église est appelée à être poussante quand les nations vont se tourner à gauche et à droite cherchant des solutions c'est vers toi qu'ils doivent se tourner mais pendant que j'ai préparé ce message le Saint-Esprit a commencé à me poser des questions plus j'avance avec Dieu plus je réalise que Dieu parle que Dieu parle beaucoup aux gens qui posent beaucoup de questions je disais Dieu parle beaucoup aux gens qui lui posent beaucoup de questions invoque moi je te répondrai mais pas seulement pour l'invoquer pour tes problèmes mais aussi pour l'invoquer pour des solutions à embellir et nous avons un Dieu disponible à nous donner des solutions j'ai commencé à réfléchir par rapport aux signes eschatologiques que je venais de mentionner nous avons des signes qui ne mentent pas nous avons des départs qui ne peuvent pas passer pour événements simples nous avons des morts qui ne peuvent pas passer pour événements simples nous avons des guerres qui ne peuvent pas passer pour des événements simples je commençais à poser la question à l'esprit si nous sommes vraiment dans le temps de réveil si nous sommes vraiment en train de vivre les prémices de ce que Dieu nous a demandé de vivre mais qu'est-ce qui fait qu'en cette saison l'église ne manifeste pas la puissance comme il se doit je savais que les amènes allaient diminuer qu'est-ce qui fait qu'en cette saison nous ne pouvions pas être en mesure d'être cette église puissante et au sommet il y a différents points vendredi je nous ai parlé du manque des prières aujourd'hui il y a un autre élément que Dieu a placé dans mon esprit un élément qui nous concerne tous avant d'y aller j'aimerais nous rappeler qu'ils étaient seulement un groupe des personnes qui étaient réunis dans une salle quand l'esprit a soufflé sur eux ils ont eu un impact planétaire et aujourd'hui nous sommes chrétiens je parle de l'événement de Acte 2 mais qu'est-ce qui fait que même après ces années qu'est-ce qui fait que même après tout ce temps après tout le bagage que nous avons reçu après toutes les prédications que nous avons entendues après toutes les prédications spirituelles que nous avons reçues nous ne sommes pas toujours en mesure de manifester seulement ce que ces gens l'ont vécu l'église on doit se poser des bonnes questions l'église on doit se poser des bonnes questions nous connaissons ok si je parle de Pierre tu me diras que c'est parce qu'ils étaient à proximité de Jésus Christ laisse-moi avancer encore dans le temps la Bible nous parle des différents mouvements en fait pas la Bible, l'histoire l'histoire nous parle des différents mouvements de réveil l'histoire nous parle du réveil d'Azouza l'histoire nous parle du réveil de beaucoup de l'Angleterre et pas l'histoire nous parle des personnes comme Catherine Kulman qui d'elle-même pouvait avoir un impact comme jamais avant à peine elle entrait dans des salles des malades étaient guéris à peine elle entrait dans des endroits des vies étaient changées l'histoire nous renseigne sur les réveils en Scotland où seulement un seul homme pouvait prier pendant des années implorant à Dieu de lui donner la nation et Dieu fait en sorte que toute une nation soit convertie qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours les conversions en masse ne sont plus en grand nombre qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours nos eglises sont devenues des casernes de sorciers nous sommes infiltrés je sais que tu vas m'haïr après ces messages mais je dois parler du reste je suis prophète à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas de rang qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours les miracles sont fabriqués parce que nous manquons quelque chose qu'est-ce qui fait qu'en ce jour la puissance de Dieu n'est plus la puissance de Dieu n'est plus qu'est-ce qui fait qu'en ce jour pour se connecter à la fréquence de Dieu on doit souffrir autant qu'est-ce qui fait qu'en ce jour les guérisons de malades ne sont plus comme dans le temps ancien et qu'ils ont croisé les bras et voient ces choses et pensaient que les choses sont normales je refuse de faire partie de cette génération je me dissocie je me dissocie de cela si on devra croiser les mains et voir les choses mal aller dans l'église sans que personne n'ait le courage de parler je me dissocie du prophétique qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'avance pas des personnes qui sont appelées à manifester le réveil mais enchaînées comme pas possible par les liens de la sorcellerie des personnes qui sont appelées à délivrer d'autres mais même hantées par des démons des pasteurs des bergers des prophètes des ministres des apôtres enchaînées par le péché j'ai pleuré parce que dans cette vision j'étais en train de voir l'église corps du Christ déserte et j'ai pleuré et j'ai pleuré dans cette vision j'ai pleuré dans cette vision et je me rappelle dans cette vision je disais à Dieu où est passée la puissance où est passée la puissance manifeste où est passée la chéquina pourquoi les gens ne viennent plus à l'église sans que personne ne lui parle ils se décident d'arrêter avec ses péchés pourquoi nous sommes devenus si confortables dans les mâles pasteur Daniel est-ce que tu peux nous lire l'apocalypse 12 je savais que je n'aurais plus d'amen il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pasteur Daniel lis-nous l'apocalypse 12 mon frère l'apocalypse 3 combien l'apocalypse 12 partie du premier verset au cinquième apocalypse 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 5 je lis au nom de Jésus un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement un autre signe Paris encore dans le ciel et voici c'était un dragon rouge tu te rappelles du dragon tu te rappelles du serpent ancien ça se ravit ayant sept têtes et dix cornes sur ses têtes sept diadèmes sa quai entraîné le tiers des étoiles du ciel s'il te plaît pasteur souligne sous ta bible sept diadèmes sept diadèmes sept diadèmes sept diadèmes sa quai entraîné le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanter elle affronta un fils qui doit pètre toutes les nations qui doit pètre les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours parole du Seigneur merci homme de Dieu la bible dans l'apocalypse 12 nous parle d'une femme qui est enceinte nous sommes des dispensateurs des mystères écoute moi très bien la bible dans l'apocalypse nous parle d'une femme une vision que Jean reçoit à l'île de Patmos Jean le prophète qui reçoit la vision les révélations de la part de Christ concernant la fin de temps et dans cette vision particulière j'envoie une femme j'envoie une femme enceinte j'envoie une femme enceinte qui malgré sa grossesse porte une couronne que je sache lorsque la femme est enceinte elle ne prend plus le soin de pouvoir porter des couronnes ou quoi que ce soit elle ne met même plus des bijoux quand elle est à terme de sa grossesse parce qu'il y a des mamans ici mais pourquoi Jean prend le soin de nous révéler que cette femme enceinte porte en elle une couronne parce que Jean dans cette révélation est en train de nous faire état de l'église épouse du Christ elle porte une couronne parce que c'est une reine l'église qui est épouse du roi du roi elle porte une couronne parce que l'église épouse du roi du roi a une couronne sur sa tête la bible dit que cette femme est entourée du soleil le soleil qui symbolise aussi la gloire de Dieu vivant l'église qui est entourée de la gloire de Dieu vivant mais quelque chose me blesse dans cette vision cette femme est enceinte elle porte sur elle la couronne mais cela n'empêche pas au dragon ancien d'en vouloir à l'enfant qu'elle porte en elle l'église est enceinte d'un nouveau réveil je disais l'église est enceinte d'un nouveau réveil il y a un réveil qui doit naître la porte des cieux doit libérer des généraux de Dieu je disais la porte des cieux doit libérer une génération de son nom des personnes qui n'ont pas d'appui comme je disais mais si on ne se limite qu'à ça on va perdre de vue que cette grossesse est menacée par un serpent ancien qui est en train de chercher à prendre l'enfant le diable est conscient de l'enfant qui va naître plus que même l'enfant lui-même l'enfant est encore bébé il n'a pas encore atteint la maturité il joue encore avec les péchés mais il ne comprend pas qu'il est dans la ruse du diable c'est que le diable cherche à se lui prendre afin de détruire sa destinée parce que le diable sait que la destinée de cet enfant est de paître les nations le diable sait que cette génération qui va naître de ce réveil va changer le cours de l'histoire Shorway dit il n'y aura pas un peuple comme ce peuple là mais il y a un problème cher ami il y a un problème mon frère ma soeur cette génération est dérangée par la ruse de l'ennemi la bible dit que le dragon ancien apparaît au-delà des têtes que la bible est en train de donner comme étant des éléments caractéristiques de sa personne la bible parle de diadèmes qu'il porte sur lui des diadèmes en diamants dans d'autres versions des éléments des séductions qu'il porte ta miséricorde sur nous Seigneur ta miséricorde sur nous Seigneur le diable a emmené ces diadèmes en diamants pour séduire ceux que Dieu a appelés la gloire est devenue invisible parce que nous avons été infiltrés parce que le diable nous a laissé jouer dans les péchés il y a beaucoup de gens en ces lieux tu me suis tu sais que c'est que j'étais en train de lire tu sais qu'en toi tu n'as plus des visitations prophétiques comme avant tu n'arrives même plus à prier parce que le diable nous a séduit dans les péchés et vous savez ce que le diable a fait il nous a empêché de parler en mal du péché le diable nous a empêché de parler en mal du péché quand le diable veut faire taire la voix prophétique il nous empêche de parler du péché et il nous fait vivre dans le choc qui nous empêche de sonner la trompette nous sommes tous concernés fais les saints ici il n'y a pas de problème moi j'ai besoin de la miséricorde de Dieu fais le saint ici il n'y a pas de problème mais moi je parle au Dieu qui nous connait dans le secret l'église est désert il n'y a plus des vraies puissances de Dieu on a nagé dans les péchés on a fait entrer des choses que nous ne devrions pas faire entrer dans l'église peu dans cette génération sont encore ceux qui peuvent se mettre à genoux et entendre jusqu'à 5 heures du matin que Dieu lui dise Seigneur qu'est-ce que tu dis on veut l'anxion on a refusé la nature du donneur d'anxion quand on prêche d'impactation quand on prêche sur les manteaux nous sommes prêts c'est quoi nous voulons ces choses mais nous avons refusé les péchés parce que nous ne savons pas que sans la consécration il n'y a pas de sacré c'est une malédiction Dieu me demande de parler à ma génération c'est une malédiction pour nous de vouloir toucher aux choses sacrées sans être consacré c'est une malédiction de vouloir faire les choses sacrées sans être consacré je savais que je n'aurais pas d'amen avant je savais que je n'aurais pas d'amen tout ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont des localisations prophétiques ok je vais te dire tu veux que Dieu te localise mais comme Adam tu es en train de te poser la question où es-tu ? comme Adam Dieu te pose la question ce matin où es-tu ? où es-tu ? tu es encore dans les péchés tu es encore dans la masturbation tu es encore dans l'alcool tu es encore dans les fornications tu es encore dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu la puissance est partie la puissance est partie la puissance est partie les hommes d'anxion meurent aujourd'hui comme des chiens parce que le péché nous a affaiblis et personne ne parle de ces choses des vrais prophètes sont enterrés comme des chiens et personne ne parle de ces choses le fétiché est en train de grandir dans l'église où sont les vrais prophètes où sont l'armée que Dieu s'est réservée où sont les consacrés où sont les consacrés où sont les consacrés le péché est en train de nous tuer je refuse d'être coupable dans ma génération je refuse d'être coupable dans ma génération arrêtons les péchés arrêtons les péchés la puissance reviendra arrêtons les péchés le prophétique vrai existe j'aimerais dire à ma génération j'aimerais dire à ma génération j'aimerais dire à mes frères j'aimerais dire à mes grands frères et pères l'authentique existe je disais l'authentique existe le Dieu qui parle dans les secrets existe de la même manière qu'il parlait dans l'ancien testament il parle encore mais dans notre génération sa voie est devenue lointaine parce que le péché nous a couvert on a choisi de faire recours à d'autres moyens que Dieu tu fouilles Dieu loin de Dieu et tu vas où ? ce message est une interpellation tu as appelé à aller dans les auteurs tu as appelé à diriger il faut que tu prennes conscience de ces choses la Bible dit la femme enceinte enfanta mais avant qu'elle enfante elle criait j'aimerais dire à quelqu'un que la génération la création est en train d'attendre avec ardent désir la manifestation de fils de Dieu la création est en train de pleurer la création est en train de pleurer la création pleure laisse-moi te dire quelque chose la création a été choquée plusieurs fois quand je parle de la création je parle de la création quand je parle de la création je parle de la création de Dieu je parle des êtres dans les ciels je parle des astres je parle du vent je parle de tout ce que tu as créé un jour Dieu a créé Adam la création n'avait jamais vu Dieu avant la création recevait ses injonctions notre père nous l'a accédé plusieurs fois parce que même dans le ciel Dieu n'est pas dans sa création les êtres célestes voient la représentation de Dieu mais pour la première fois par la venue d'Adam par la création d'Adam la création était en mesure de voir ce à quoi ressemble Dieu en forme humaine mais je disais la création était déçue lorsque le péché est entré la création a manqué des rois la création a manqué de juges les catastrophes que nous connaissons géologiques que nous connaissons qui pouvaient être régulées par la puissance d'Adam a manqué qu'il est contrôlé quelque chose se passe dans le Nouveau Testament Jésus Christ revient la création est contente parce qu'encore une fois elle est en train de voir à quoi ressemble Dieu je dis la création est étonnée de voir à quoi ressemble Dieu voilà pourquoi quand le diable va lui voir dans Matthieu 4 il lui dit si tu es le fils de Dieu si tu es les fils de Dieu parce qu'il regarde sa nature il regarde l'investissement divin en lui il se dit il est certainement les fils de Dieu Jésus Christ part il le voit pour manifester sa grandeur et la création attend encore avec un temps désir où sont les fils de Dieu où sont les fils de Dieu peuple de Dieu l'anxion est bonne les miracles sont bonnes mais ces choses sont la nature de Dieu en nous sont un poison pour nos corps le divin sans Dieu n'existe pas le surnaturel sans Dieu ça n'existe pas tu finiras par entrer dans d'autres choses nous avons refusé les principes divins combien sont encore en mesure des jeûnés et des priés aujourd'hui combien sont encore en mesure des craintes de Dieu aujourd'hui lorsque tu parles de la crainte de Dieu on dit que tu touches à des sensibilités tu vas vexer une certaine catégorie des personnes lorsque tu dénonces ce qui est mal on te dit non tu ne peux pas parler de ceci la génération qui va apporter le réveil que cela te plaise ou non c'est une génération qui est consacrée à Jésus Christ c'est une génération qui marche selon la parole de Dieu et savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit comment veux-tu que le Saint-Esprit habite dans un temple qui est constamment suyé on ne veut pas qu'on parle de ces choses aujourd'hui on ne veut pas parler de ces choses on veut connaître les mystères les clés pour la voyance les clés pour la voyance tu veux que je te dise quelque chose tu veux que je te dise quelque chose avance prophète la première fois où le diable a séduit l'homme il lui a proposé la voyance la première fois où Dieu a séduit l'homme il a proposé la voyance tu veux que je t'explique quand le diable vient vers l'homme il lui dit si tu manges de ses fruits tu deviendras comme Dieu quand l'homme a mangé qu'est-ce qui s'est passé ses yeux se sont fait quoi et qu'est-ce qu'il a vu sa nuit d'idée avance prophète je pleure pour ma génération je pleure pour l'église de mon temps je pleure pour l'église de mon temps dans cette vision je pleurais j'ai dit et Seigneur aie pitié de nous aie pitié de nous Jésus Christ est en train de revenir si Jésus revenait maintenant combien d'entre nous partiront si nous espérons en Dieu qu'à cause de choses que nous allons recevoir sur cette terre nous sommes les plus malheureux des hommes si nous espérons en Dieu seulement à cause de notre mariage à cause de nos voitures à cause de nos habits nous sommes les plus malheureux des hommes je savais que je n'aurais pas d'amen j'étais préparé à ça ça colle à papa avance prophète aie pitié de nous Seigneur ta miséricorde Seigneur tu peux faire semblant devant des gens Dieu me disait clairement pendant que je priais beaucoup de gens se sont ouverts à des combats qui ont pris les capacités divines qu'il a placés en eux à cause des relations sexuelles est-ce que tu sais avec qui tu couches non vous ne voulez pas qu'on dise ces choses vous ne voulez pas qu'on dise ces choses est-ce que tu sais avec qui tu couches certains d'entre vous vous m'entendez en ces lieux vous m'entendez là-bas vous avez couché avec des femmes dédiées au démon tu as couché avec un homme dédié au démon on a sucé ta puissance on a pris ton onction la sexualité la sexualité est en train de tuer notre génération comme jamais avant le diable est en train de nous prendre dans nos propres convoitises miséricorde tu te retrouves aujourd'hui dans un puits dans lequel tu ne sais même pas sortir tu fais semblant il n'y a pas un meilleur spectacle un meilleur théâtre comme l'église aujourd'hui on fait semblant on vient on s'habille bien mais au fond de nous on sait que notre spiritualité est morte Dieu te dit ces matins arrête de faire semblant seul Dieu peut te sortir de ce puits dans lequel tu es entré seul Dieu peut te sortir dans ce puits écoute moi quand je te dis parler des liens de ta famille tu es content parce que tu peux accuser la responsabilité de ce qui t'arrive sur des personnes quand je parle des sorciers de ta famille tu es contente parce que tu peux accuser cela mais que dire de ce lien que tu as créé toi-même parce que tu as couché avec cet homme que dire de ce lien que tu as créé toi-même parce que tu es sorti avec cette femme il y a beaucoup de prophètes je le voyais beaucoup de prophètes aujourd'hui enchaînés tu ne réalises pas chaque prophète ce dont le diable a besoin ce n'est pas ta beauté d'abord non ce n'est pas ta beauté qu'il voit c'est l'onction qu'il y a derrière c'est l'onction qu'il y a derrière le diable savait que l'enfant qui naîtra de la femme pètera des nations le diable savait que l'enfant qui va venir de cette femme pètera des nations le diable t'attaque à cause de l'onction que tu possèdes arrête de croire que tu es beau tu n'es pas Leonardo DiCaprio tu n'es pas David Beckham avec ta grosse tête là le diable attaque c'est que tu es en toi le diable veut faire taire la voix prophétique en nous mettant dans des directives dans des choses bizarres ce matin à la grâce de Dieu ce matin à la grâce de Dieu tu te retrouves dans des combats aujourd'hui combien de bénédictions tu as retardé pas parce que les prophéties ont traîné mais à cause de tes péchés à toi à cause de ta vie que tu ne veux pas arrêter tu étais un homme spirituel dans les passés tu cherchais la face de Dieu tu ne pouvais pas passer un jour sans méditer la parole de Dieu tu ne te sentais pas à l'aise dans les péchés mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu deviens très confortable dans les mâles qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne comprends pas tu ne comprends pas le diadème la ruse de l'ennemi t'a déjà eu à une époque tu refusais les péchés à une époque tu fuyais la femme de Potiphar aujourd'hui toi-même tu sors tu vas toquer sur les portes pour voir si la femme de Potiphar est prête pour toi réveille-toi réveille-toi le réveil commence lorsque le peuple est en mesure de prendre conscience du péché yes alors je vais arrêter bientôt gloire je vais arrêter bientôt gloire si je ne prêche pas ainsi il n'y aura point d'euro si je ne prêche pas ainsi il n'y aura point d'euro mais ce matin nous avons une voie de sortie ce matin nous avons une voie de sortie c'est que j'aime avec cette prophétie de cette femme c'est que malgré le cri qui montait devant le trône de Dieu Dieu n'est pas resté insensible face à ces cris la Bible dit que cette femme enfanta de celui qui était appelé à paître j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin Dieu te sort de liens dans lesquels tu t'es fait entrer toi-même dans ses accouplements en désordre dans les péchés dans lesquels tu vivais Dieu te sort je vois la puissance de Dieu descendre pour te sortir de ces choses remettre l'énergie qu'il faut remettre la capacité qu'il faut certains d'entre vous ici tu es sorti avec une femme un homme qui est peut-être déjà mort mais ce que tu ne réalises pas c'est que son esprit continue à te lier j'aimerais te dire qu'aujourd'hui il y a plus que la puissance d'un esprit humain il y a plus que la puissance d'un esprit humain je parle à un jeune garçon je parle à une jeune femme il y a plus que la puissance d'un esprit humain Dieu te sort de cela parce qu'il y a une génération de son nom que Dieu est en train de léver est-ce que je peux parler il y a une génération de son nom que Dieu est en train de léver la Bible parle des hommes forts de David la Bible parle de ces hommes qui entendent des guerres David montre seulement le désir de pouvoir boire de l'eau d'une certaine contrée pendant que la terre est en guerre pendant que les tumultes sont là ces personnes-là ne sont motivées que par une seule chose accomplir le désir du roi la Bible ne donne pas leur identité ils ne sont pas connus mais la Bible nous dit du reste que ces personnes-là étaient prêtes à livrer de leur vie ils vont dans les terrains adverses ils prennent de l'eau et remènent à David ce matin Dieu est en train d'élever une génération des personnes ils n'ont pas besoin de mettre leur nom là-bas ils n'ont pas besoin de mettre le statut de prophète sur leur nom tout ce qu'ils veulent c'est accomplir la volonté de Dieu Dieu est en train d'élever une génération des personnes qui ne veulent qu'accomplir les désirs de Dieu Amen ils n'ont nécessairement pas des noms ils ne sont pas connus des hommes mais ils sont connus des dieux Amen et lorsque vous lisez dans Joël 2 la Bible parle aussi de ce peuple en nous faisant comprendre que bien que chacun allant sur son chemin ne se détourne pas de la mission l'un de vent que nous devons détruire dans cette génération ce sont nos appartenances je suis de telle église je suis de telle église aujourd'hui nous commençons à bénéficier de combats au lieu de bénéficier des manteaux de nos pères nous bénéficions de combats de nos pères parce que mon père ne parle pas à tel moi aussi je ne veux pas parler à tel nous sommes devenus sectaires ne m'invitez pas dans votre église si vous voulez je prêche déjà la porte des cieux Dieu n'est pas dans ces choses Dieu n'est pas dans ces choses Dieu n'est pas dans nos regroupements sectaires il s'agit du royaume de cieux il s'agit des intérêts de Dieu le temps est arrivé où les jeunes doivent se mettre ensemble je vois beaucoup d'églises alimentées je vois beaucoup des dénominations alimentées je vois beaucoup des dénominations à Kinshasa est-ce que des jeunes peuvent se mettre ensemble commencer à réfléchir comment nous pouvons ensemble nous jeunes de Kinshasa chrétiens de Kinshasa prendre la ville de Kinshasa pour Jésus c'est ça le réveil c'est ça le réveil nous avons limité le réveil à la porte des cieux nous avons limité les réveils à ton église là-bas ce n'est pas ça la pensée de Dieu cette génération là qui va changer les choses ils vont aller tous dans différents chemins par rapport à la spécificité de leur mission mais ils ne vont pas se piétiner ils ne vont pas se piétiner aujourd'hui pour vendre bien sans nom je dois piétiner l'autre pour crédibiliser mon ministère je dois discréditer l'autre que Dieu élève une génération qui s'entretienne quand tu me vois dans le mal tu ne vas pas publier mes mâles sur Facebook tu pries d'abord pour moi et tu viens me voir pour que je revienne au combat vous êtes là oui vous êtes là je ne regarde pas les gens de la porte dessus je regarde ceux là vous êtes là combien vous attendez impatiemment les scandales sur les gens combien vous attendez impatiemment c'est là pour poster c'est qui le pensait de démoniaque ça où est passée l'église qui priait pour ses oins quand Pierre était en prison l'église était en prière l'action de l'ange vers Pierre était la conséquence de la prière qui se passait dans la chambre que Dieu relève des églises qui prient que Dieu relève une génération qui prient ah mais cette génération elle est en ces lieux je vois une génération de 100 ans ils n'ont pas des titres ils n'ont pas des noms ils ne sont pas connus des hommes mais ils sont connus de Dieu ils prient pour l'église vous regardez au dessus vous voyez qu'il n'y a pas d'épée et vous êtes calme vous êtes content que Dieu élève une génération qui prie pour ses pères l'avenir de l'église aura un problème je parle particulièrement de l'avenir de l'église de la RDC aura un problème c'est ceux qui sont nos pères malgré leur divergence n'arrivent pas à se mettre afin de donner des directions à ceux que nous nous sommes nous n'hériterons pas de leur manteau parce qu'il n'y aura aucun manteau qui descendra de cela nous hériterons leur combat et nous allons donner à nos enfants les mêmes choses je refuse que mon fils qui est prophète puisse entrer sous ces mêmes combats mais Dieu m'a dit une chose qui ferait en sorte que cette génération fasse la différence je vais parler rapidement de cela et conclure ici c'est la soif de Dieu le temps est revenu le temps est venu où nous devons désirer Dieu le temps est venu où nous devons désirer Dieu plus que le miracle nous devons désirer la présence de Dieu plus que tout nous devons désirer Dieu nous devons décider de nous consacrer pas parce que nous avons peur de brûler en enfer mais parce que nous brûlons d'amour pour Jésus Christ nous devons désirer de rester dans la présence de Dieu pas parce que c'est une sanction pas parce que ça a été demandé aujourd'hui même pour servir à l'église mon pasteur assistant doit hausser le temps non non ça ne doit pas être le cas ça doit être un feu qui brûle dans mon coeur tous les réveils qui ont été vécus sur la terre ont été les résultats d'une soif ardente de la manifestation de Dieu en d'autres termes si notre génération n'est pas en mesure de manifester le réveil comme il se doit c'est parce que quelque part nous avons perdu notre soif permets-moi de te parler du jeune garçon qui est devant toi il y a plus de dix ans passé j'étais pas en détail sur ma naissance il y a plus de dix ans passé pendant que j'étais secoué entre le monde et les choses de Dieu Dieu m'est apparu je redonnais ma vie à Jésus j'ai décidé de marcher selon Dieu j'allais dans une église locale ma soif n'était pas de pouvoir prêcher ma soif n'était pas d'être parmi les encadreurs ou les orateurs tout ce que je voulais en ce temps là pendant plus de deux ans c'était de connaître Dieu personne ne me demandait je m'arrangeais avec l'organisation de l'église avec quelques amis avec qui j'étais à l'époque nous allions dormir à l'église la nuit nous prions je me rappelle toujours toutes les fois je suis bloqué même aujourd'hui je me rappelle toujours de ces prières là je pensais je disais Seigneur tout ce que je veux c'est toi ma soif c'était Dieu ma soif c'était Dieu mais regarde ce que s'est passé pendant que je désirais Dieu je ne savais pas que je me rapprochais de Dieu et que Dieu s'est rapproché de moi je vais te partager ce témoignage que je n'ai presque jamais partagé j'avais très peur de les partager à l'époque parce que j'avais peur de la manière dont les gens me prendront un jour je suis venu d'un culte j'avais une hâte j'avais une haine en moi-même j'avais comme une colère sainte je disais à Dieu Seigneur si effectivement tu es vivant et que tu apparaies aux gens et que les gens ont des apparitions pourquoi moi je n'en ai pas j'avais cette soif là je m'étais décidé de prier pendant trois jours premier jour rien n'est arrivé je priais je voulais que Dieu me parle je voulais que Dieu m'oriente par rapport à mon ministère et je me rappelle le troisième jour j'étais fatigué j'étais en jeûne j'étais en train de prier j'ai dit à Dieu Seigneur si tu ne m'apparais pas si tu ne me parles pas comment je me tiendrais devant ces gens et leur dire que tu existes comment je me tiendrais devant ces gens et leur dire que Dieu m'est apparu je me basais sur les textes qui parlent de Moïse dans les bouissons ardents je disais Moïse a eu son expérience mais moi si je n'ai rien qu'est-ce qui m'arrivera je me rappelle que dans cette petite chambre dans laquelle j'étais j'étais à genoux par terre et je priais j'ai pleuré Seigneur je veux avoir une expérience avec toi parce que je ne pouvais pas continuer ma marche chrétienne sans avoir l'expérience avec Dieu et quelque chose s'est produit pendant que j'étais en train de prier je ne saurais pas t'expliquer mais j'ai entendu dans mes oreilles les bruits d'un vent dans mon humain je pensais que c'était un orage où la pluie allait commencer mais ce qui est bizarre c'est que c'était pendant une saison sèche et subitement j'étais pris dans une vision je me suis retrouvé dans un lieu je ne savais plus quel jour il était je ne savais plus quelle heure il était quand tu as les yeux fermés et que tu dors dans ta chambre tu as au moins l'emplacement de ta chambre tu sais que la porte se trouve à tel endroit la fenêtre se trouve à tel endroit mais en ce moment là je ne savais même plus où s'est trouvé ma chambre je ne savais même plus ce qui s'est passé je me suis présenté devant un lieu et de lieu où j'étais je voyais un couloir comme juste devant moi et de loin je voyais une robe blanche de loin je voyais un siège et j'entendais clairement cette voix de cette personne qui était assise de l'autre côté me dire viens j'étais appelé dans mon conseil à la minute où il parlait je me retrouvais à ses pieds c'était exactement comme ça j'étais à ses pieds et il était assis et mes pieds ma tête était près de ses mains et la première de choses qu'il m'a dit aussi longtemps que tu te mettra à mes pieds mes mains seront toujours près de toi aussi longtemps que tu seras à mes pieds mes mains seront toujours sur toi il m'a parlé de mon appel il m'a parlé de comment il a mis ses paroles dans ma bouche il m'a parlé de comment il m'a parlé de comment il m'a won il m'a parlé de comment il a investi en moi et le type de choses qu'il attend à ce que je fasse et quand je suis sorti de cette vision cette vision avait commencé autour de 21h mais quand j'ai ouvert mes yeux il était 5h du matin je ne savais pas combien de temps j'avais passé dans la présence de Dieu mais je savais que quelque chose avait changé dans ma vie ma soif pour Dieu avait augmenté je me rappelle encore deux jours ces choses que je suis en train de dire sont testifiables je me rappelle encore un jour avec mes amis je ne pouvais pas leur raconter l'expérience que j'avais vue j'étais dans une salle dans notre salle d'église tout était fermé c'était un jour de congé quand les amis allaient jouer au foot nous nous restions là pour prier on restait là parce qu'on avait une soif ardente de Dieu mes amis sont là ils vont suivre certainement cela ils vont se rappeler de cela on restait à l'église à Kitamo pendant des heures et des heures en train de chercher la face de Dieu un jour nous étions en train de prier les lumières étaient allumées telles qu'elles sont allumées ici le courant était stable j'étais en train de prier j'implorais la gloire de Dieu on a tous senti la gloire de Dieu entrer dans la salle et toutes les lampes ont pété j'ai fait que ces choses une autre fois nous étions tous assis dans la salle on était sur la chair l'hôtel nous étions en train de prier j'ai encore ressenti la gloire de Dieu mes amis pourront en témoigner ces messages passent en ligne de toutes les façons la gloire de Dieu était tellement forte il n'y avait pas de vent dans la salle nous avons senti un vent qui était l'hôtel où nous étions touchait les chaises vides toutes les chaises se sont renversées par thé la gloire de Dieu était là Dieu est en train de me dire que cette génération doit vivre les choses surnaturelles les expériences doivent rentrer seulement si la soif est rendu revenu pendant que je parle il y a des gens en ces lieux tu sais que Dieu t'a appelé au surnaturel tu sais que Dieu t'a appelé au prodige tu sais que Dieu t'a appelé au miracle mais pendant un temps les choses ne coulaient plus viens devant viens devant viens devant l'histoire me rappelle l'histoire me rappelle l'histoire d'un jeune orphelin de père comme moi qui habitait Mbiza qui après les apparitions qu'il avait eues s'est décidé de lancer un mouvement prophétique qu'on a appelé la MAPRE il était encore à l'époque moins âgé que moi mais il avait une soif ardente de Dieu je parle de mon père spirituel le prophète Joël Francis la soif qu'il avait de Dieu faisait en sorte que des milliers de personnes quittent différents coins de la ville pour venir entendre Dieu par sa bouche la soif 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 ça va s'écouer ici maintenant écoute moi si tu es venu pour impressionner quelqu'un ce n'est pas de ma faute je parle à une génération qui veut recevoir des choses de la part de Dieu il y a en ces lieux en ce matin une génération puissante que Dieu est en train de vendre pour les nations il y a des prophètes en ces lieux que Dieu est en train de vendre pour les nations il y a des femmes que Dieu est en train de vendre pour les nations mais Dieu demande la soif la soif la soif la soif la soif la ton chante s'il te plaît la priada bahasa la gadaya bahaba on va clôturer bientôt je m'excuse pour le débordement du temps mais permets moi de libérer ces choses pendant que j'ai préparé ces cultes Dieu m'a dit de la même manière que je t'ai visité de la même manière que je t'ai touché pour toucher le monde de la même manière que je touchais le prophète Joel pour toucher le monde ce matin je l'utilise ton corps comme un canal pour toucher ceux qui sont en ces lieux pour toucher ceux qui le suivent en ligne il y a une puissance de Dieu qui va descendre cette puissance va te sortir de liens démoniaques dans lesquels tu as été planté à cause de tes erreurs cette puissance va te sortir de tous ces lieux la puissance de Dieu va descendre fermons nos yeux lévons nos mains écoute moi il s'agit de ta vie une fois je me rappelle à Keptah j'avais tellement soif de la présence de Dieu que je suis parti dans une conférence sous le pasteur béni me prêchait je suis allé devant comme vous tous ici je suis venu devant j'étais jeune j'étais nouveau dans les ministères il n'y avait pas encore des guérisons dans ma vie je priais pour les gens mais ils n'étaient pas guéris mais ces jours là ma soif était énorme pendant que le pasteur béni libérait l'ancien que je tombais sous l'anxion il a demandé qu'on me relève je me suis posé la question sur ces milliers de personnes qui étaient là pourquoi il a demandé qu'on me relève et je me rappelle de ses paroles il a dit ce garçon est un prophète de Dieu il est appelé à marcher dans la puissance il est appelé à la puissance il sera un signe pour sa génération et il a libéré l'anxion sur moi après cela je conduisais le réunion du Saint-Esprit à Cape Town des malades étaient guéris j'ai dit des malades étaient guéris à Cape Town j'ai prié pour des sourds c'est vérifiable je ne te raconte pas des thèses c'est vérifiable j'ai prié pour des sourds ils s'entendaient j'ai prophétisé avec détail parce que ma soif était énorme parce que ma soif était grande tu te décides de t'asseoir et faire semblant il n'y a pas de problème mais quelle est ta soif ce matin Dieu va t'utiliser pour le réveil Dieu va changer le monde avec toi mais quelle est ta soif quelle est ta soif ce matin je te donne 30 secondes commence à prier commence à prier commence à prier quelque chose va se passer ce matin en ces lieux reste debout quelque chose va se passer en ce matin je suis en train de séquer les prophètes ne sois pas distrait ne sois pas distrait Ta gloire à Moïse Je la veux Brille, brille, brille La soif de Dieu t'emmène à l'autre niveau Ta gloire dans ma vie Je la veux Je la veux Ta gloire en ces lieux Je la veux Brille, brille, brille Kitae, kitae Tomo ng kebon ayo Kitae, kitae Tomo ng kebon ayo L'anxion va descendre maintenant sur les gens ici Soyez prêts L'univers du prophétique est ouvert pour des gens Il y a des gens à qui Dieu donne accès au prophétique en ce matin Il y a des gens à qui Dieu donne accès au mystère ce matin Il y a des gens à qui Dieu donne accès au mystère ce matin Avant que ma main te touche La main de Dieu est en train de te toucher La main de Dieu est en train de te toucher La main de Dieu est en train de te toucher La main de Dieu est en train de te toucher Cela commence maintenant Cela commence Du fin de la salle Au fin fond de la salle Je vois un mouvement là-bas Au fin fond de la salle Jusque là où je suis Je vois l'anxion commencer L'anxion commence Allez Et bacs et bandis Oui Et función Un chien Ça commence Ça commence Ça commence Ça commence Ça commence Et bandis Je suis Jusque là Arrêtez La gaffe La gare, la arche, en avant, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Ça sera fort maintenant. Ça va être fort maintenant. Ça va être fort maintenant. Ça va être fort maintenant. Ça te touche, ça touche, ça touche. Amenez-le. Amenez-le. Amenez-le, amenez-le, amenez-le. La prière, là, 확. Ce n'est pas du spectacle. La gloire de Dieu, c'est Dieu. La gloire de Dieu La gloire de Dieu La gloire de Dieu Si le Dieu que j'essaie m'a utilisé Si le Dieu que j'essaie m'a utilisé Si le Dieu qui m'est apparu est en ces lieux Que sa puissance descende Ça va descendre Commence à recevoir Père Attends Je veux compter jusqu'à 3 Les anges sont déjà en ces lieux Je vois un ange Avec de l'huile Je vois un ange Avec de l'huile Je vois un ange avec de l'huile Je veux compter jusqu'à 3 Donne-moi une autre mélodie Donne-moi une autre mélodie Je veux compter jusqu'à 3 Il y a une anxion forte Qui va s'écouer en ces lieux Je dis ta vie ne sera plus jamais la même Ta vie ne sera plus jamais la même J'ai été plongé dans l'anxion très jeune Mais Dieu me dit ce matin Il plonge des jeunes dans l'anxion Dans l'anxion Dans l'anxion Il y a des gens qui vont opérer dans les signes et les prodiges Dans la guérison Dans la guérison Dans les miracles 1 Sois prêt Sois prêt Sois prêt Ça va s'écouer toute la salle Et qu'il y a des gens qui vont opérer dans les signes et 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 qui vont opérer dans les Jésus, reçois cela. Bien, bien, bien. Père, je libère cela. Tu es un prophète de Dieu. Reçois, reçois, reçois. Jésus, ça descend dans la salle. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser comme il m'utilise. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser comme il m'utilise. Que le Dieu qui m'est apparu dans les montagnes, dans le secret, le fasse avec toi. Cette anxion change tes finances. Reçois. Il n'y a pas. Jésus, 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 Jésus. On va faire vite pour encore les démons à les prier. Je ne saurais pas atteindre tout le monde. Venez rapidement, reviens rapidement. Que je pose seulement ma main sur toi. Viens, 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 viens. Lève tes mains. Lève tes mains. Que l'on ne sait pas. 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 Venez, 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 venez. Vraiment dans la pile de temps. Il y a quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. J'étais encore jeune. Je ne maîtrisais même pas encore les choses de Dieu. Mais il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il m'a apparu. Il m'a apparu. Il m'a dit, par tes mains, tu relèveras des... Par tes mains, tu guériras. Par tes mains, tu guériras. J'étais encore jeune. Tout ce que je voulais, c'était Jésus. 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 Ramène-le, 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 ramène-le. Lève tes mains. Que l'on se descende. Tout ce que je voulais, c'était Jésus. Et il m'a dit Une chose qu'il m'a dit Il m'a dit Je ne te donne pas seulement les signes et les prodiges Je ne te donne pas seulement l'anxion et les prophéties Mais j'ai rempli l'argent entre tes mains Sans humilité Sans orgueil Avec toute humilité Je sais que moi Je suis appelé à générer de l'argent Parce que j'ai cette grâce-là en moi Et ce matin tu es en train de communiquer la même grâce Donne-moi un autre sang Ne me fais pas dormir Il y a des jeunes qui reçoivent quelque chose de particulier Je te vois, je vois mon ombre derrière toi Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je l'ai déjà refaité sur toi Je l'ai déjà refaité sur toi Une fois Parce que quand je t'ai vu, j'ai vu mon ombre derrière toi Ne sois balistré Est-ce que quelqu'un peut pleurer pour la soif de Dieu ? Pleure pour la soif Pleure la soif J'étais jeune J'étais petit La puissance de Dieu est en ces lieux Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en langue ? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en langue ? C'est ce qui est en train de se passer à la porte des yeux ce matin ? Tu es en train de relâcher une génération consacrée Il y a des jeunes qui vont manipuler les choses sacrées Et quelqu'un peut m'entendre Viens vite, viens vite, viens vite Lève tes deux mains Venez vite, viens vite J'ai reçu quelque chose de la part des yeux Je te le donne Ça se passe maintenant Ça se passe maintenant Que la grâce de Dieu grandisse Que le feu grandisse en toi Que le feu grandisse en toi A la blanche Tu es en train de relâcher une génération consacrée Que le feu grandisse en toi Bonsoir 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 Avance, quand tu avances Arrête-toi là Lève tes deux mains L'option est réelle La puissance de Dieu est réelle Écoutez-moi Nous sommes nombreux Écoutez-moi Écoutez-moi Nous sommes nombreux Je vais prier pour nous tous Descendons comme ça Venons comme ça Les choses spirituelles Sont acquises par la foi Venez, venez, venez Venez là Venez là La fille La fille avec le t-shirt noir à l'intérieur Derrière Voilà, voilà, voilà Viens Je bloque cet esprit de mort Elle vient de là Elle vient de là Tu ne mourras pas Il dit, tu ne mourras pas Oh, coufois-t-il, lève tes deux mains Je viens d'arrêter quelque chose Mes frères, mes sœurs Je n'étais qu'un jeune comme vous Mais j'avais soif de Dieu J'avais soif de Dieu Vu le nombre que nous sommes Je ne pourrais peut-être pas toucher tout le monde Mais je veux prier Et la main invisible de Dieu Donne-moi une autre mélodie Je veux juste te déclarer Le Dieu qui m'est apparu dans les secrets Le Dieu qui m'a parlé dans le secret Le Dieu qui marche avec moi Va passer, il va toucher chacun d'entre vous maintenant Sur certains, ça sera l'onction qui va descendre Sur certains, ça sera l'onction qui va descendre Sur certains, ça sera les finances qui seront changées Mais ce qui est vrai, c'est que chacun d'entre nous recevra quelque chose de la part de Dieu Lève juste tes deux mains Je veux déclarer Avant même que je déclare, cette onction est là Elle est ici devant Elle est ici devant Elle est ici devant Elle est là Elle est là, c'est si tangible Elle est là, c'est qu'elle est là Elle est là, c'est qu'elle est là Elle est là Elle est là Ça c'est la puissance de Dieu Recevez, 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 recevez C'est ici, c'est ici Recevez, je vais déclarer Je vais déclarer maintenant Ça va descendre Père au nom de Jésus Christ Je déclare que sur chacune de ces personnes Qu'une onction comme jamais avant Qu'une onction comme jamais avant Comme jamais relâché sur leur vie Le Dieu de ma destinée Le Dieu de mon Père Le Dieu de la Bible Parce que ce matin tu t'es décidé de susciter cette génération Je déclare maintenant Que le flot du ciel s'ouvre Que le flot du ciel s'ouvre Ça commence maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Je vois le flot du ciel descendre Le flot du ciel Le flot du ciel Ça descend Ça descend Ça descend Ça descend C'est sur toi 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 Le flot du ciel Le feu du ciel Le feu du ciel sont là Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Et-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Et-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Acclame Jésus ? Acclame Jésus ? Tu peux déjà commencer à rentrer à ta place Acclame Jésus Rentre à ta place Tu peux déjà rentrer à ta place Rentre à ta place C'est sur toi C'est sur toi C'est sur toi déjà Cette option est sur toi Cette option est sur toi Cette option est sur toi Rentre à ta place C'est bon Tu l'as reçu Tu l'as reçu Fais rentrer Elle est sur toi aussi Elle est sur toi aussi Est-ce qu'on peut célébrer Jésus 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 Que la gloire revienne à 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 Jésus Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur En poussant des cris de joie Amen Là où tu es Tu vas prendre une très bonne action des grâces Tu vas venir déposer ça sur l'autel Pour céler cette nouvelle saison Qui vient de commencer Pour rendre grâce à Dieu Prends une très bonne action des grâces Viens avec Viens déposer sur l'autel Avance avec ton action des grâces Viens avec ton action des grâces Viens rendre grâce à Dieu Tu as été impacté Tu as été visité Viens se laisser là Viens dans la joie Prends une très bonne action des grâces En même temps Ceux qui ont leur dîme Vont déjà avancer Prendre les enveloppes Tu as ta dîme Tu as une offrande spéciale Une action des grâces Viens déjà prendre l'enveloppe Quand tu avances Je crois que cette saison S'attache à ta vie Cette nouvelle saison Amen Dans notre église Nous croyons à la loi Nous croyons à la loi de la dîme Et nous savons Qu'avant toute dépense Quand nous avons quelque chose Avant que nous puissions faire Une quelconque dépense Nous mettons d'abord Dieu en premier C'est l'expression même De notre adoration financière Peut-être que c'est la première fois Que tu viennes dans cette église Mais chez nous On donne la dîme Lorsque Dieu nous bénit Avant de dépenser A une quelconque dépense C'est d'abord Dieu en premier C'est notre manière De l'adorer Voilà quand nous allons Enlever nos enveloppes Nous allons prier Vous qui avez honoré Et qui avez obéi à sa voix Que Dieu se souvienne de vous Que le neuf dixième Qui est resté Qui puisse le multiplier Qui puisse le bénir Que vous ne manquiez Des rien Que vos greniers Soient toujours remplis Comme il dit dans sa parole Amenez dans la maison Des trésors Des dîmes Et des libéralités Et pour vous Je menacerai les dévoreurs Quiconque voulait dévorer Ta famille Tes finances Tes entreprises Que le Seigneur le menace Et que devant toi Il tombe Je déclare Que vos ennemis Vont tomber devant vous Et vous Vous ne tomberez jamais Puisque vous avez mis Dieu en premier Dans le nom de Jésus Amen Déposez ça sur l'autel Nous profitons Pour rappeler les communiqués Nous rappelons Les programmes De l'église Mardi nous avons Notre culte d'enseignement Des 17h30 A 19h30 Vendredi nous avons Notre culte de puissance Des 16h30 A 20h Dimanche nous avons Notre culte Des célébrations Prophétiques Des 7h30 A 10h30 Le jeudi C'est le culte De toutes les femmes Des 17h A 19h Samedi C'est le culte De la jeunesse 17h A 18h30 Les lundis Mercredi Vendredi Et samedi De 9h A 15h Il y a des pasteurs Qui sont disponibles Pour vous recevoir Vous qui avez besoin D'entretien Nous rappelons A tous les hommes De l'église Que nous avons Une réunion Très spéciale A la fin du culte Les départements De l'évangélisation Aussi A réunion Amen Dans notre église Nous avons une manière D'honorer la personne Qui nous apporte La parole En emmenant Le front du prophète Nous voulons Honorer l'onction Qui nous a nourris En ce lieu Et nous attacher A sa grâce Là où tu es Tu vas prendre Le front du prophète Tu vas avancer Venir les mettre Dans les paniers Qui sont devant Ici en ce lieu Viens avec ton offrant Du prophète Viens honorer L'onction Qui t'a enseigné Ce matin Viens t'attacher A la grâce Qui a été libérée En ce lieu Qui a été libérée L'onction Qui a été libérée L'onction 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 On peit L'onction Qui a été libérée L'onction L'onction Qui a été libérée L'onction 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 Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse tes entreprises Que Dieu bénisse ta famille Que tes enfants soient bénis Que tes petits-enfants soient bénis Comme il dit qu'il bénira tes descendants Jusqu'à la millième génération Que Dieu te bénisse Amen Si c'est pour vous la première fois d'être venu parmi nous Je ne sais pas comment vous avez eu l'invitation Comment vous vous êtes retrouvés en ces lieux Mais si c'est pour vous la première fois d'être là Vous allez juste vous manifester Vous allez balancer votre main Là vous êtes Vous pouvez vous lever L'assemblée va vous acclamer Nous voulons vous accueillir Tenez-vous debout Nous sommes la porte des cieux Bienvenue au milieu de nous Avec Dieu nous vous accueillons Sentez-vous à la maison Que notre Dieu vous bénisse Que vous localisent Que Dieu des esprits, des prophètes Changez votre vie Nous espérons vous voir bientôt A la porte des cieux Nous acclamons le Seigneur Parce qu'antique c'est notre manière de vous accueillir Pour vous dire nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui Nous nous sommes la porte des cieux C'est l'église dont le visionnaire est le prophète Joël Francis Tatou Présentement il est en mission en France Mais son Dieu, le Dieu des esprits, des prophètes Est en ce lieu Nous sommes dans la joie de vous recevoir Les services d'actuaires vous a remis une fiche Veuillez la remplir Et à la sortir de ce lieu Vous allez voir un protocole qui vous attend déjà Avec un panier dans lequel vous allez le déposer Car nous voulons garder contact avec vous Si vous n'avez pas d'église Cette église peut aussi être la vôtre Mais si vous avez une église Vous avez une rendre visite On nous appelle la porte des cieux Les portes sont toujours ouvertes Quand vous aurez le temps Venez passer du temps et communiez avec nous En tout cas si de là où vous venez On ne vous a jamais dit qu'on vous aime Mais regardez comment avec joie la porte des cieux Il vous dit Nous vous aimons Que le Seigneur vous bénisse Amen Nous allons nous lever pour clôturer la prière En sortant de ce lieu Vous allez trouver L'équipe pastorale qui sera devant l'église Pour vous saluer Et bénir votre sommeil Là où tu es Tu vas lever ta main droite Je lève ma main droite Et je déclare Que nous sortons de ces lieux Pour aller envahir la terre Que nous sortons de ces lieux Pour aller dominer Je déclare que tu domines cette semaine Que tu domines lundi Que tu domines mardi Que tu domines mercredi Que tu domines jeudi Que tu domines vendredi Que tu domines samedi Et dimanche tu reviendras en ce lieu Pour rendre gloire à Dieu Je déclare que la bénédiction de l'éternel S'attache à toi Je déclare que cette semaine Tu seras la tête et non la queue Je déclare que ce que tu vas entreprendre Va réussir Je déclare que cette semaine Est une semaine de bonnes nouvelles J'interdis aux mauvaises nouvelles De s'attacher à toi cette semaine J'interdis à ton téléphone De sonner cette semaine Pour recevoir une mauvaise nouvelle Chaque fois que ton téléphone va sonner C'est une bonne nouvelle Que tu vas recevoir Chaque fois que ton téléphone va sonner C'est une bonne nouvelle Qui va entrer Je suis en train de déclarer sur quelqu'un Tu as longtemps attendu La réponse de ce projet Tu as longtemps attendu la réponse Mais cette semaine Avant la fin de cette semaine Tu es en train de recevoir cela Je déclare que tu vas réussir Que l'échec n'est pas ton partage Que la mort n'est pas ton partage J'arrête les messagers de la mort Les messagers de la mort Qui avaient été libérés dans l'atmosphère Contre ta famille Mais comme fils de prophète Je vais arrêter les messagers de la mort Car il est écrit Mort Où est ta force ? Mort Où est ton aiguillon ? Tu as été englouti par la vie Je libère la vie sur vous Allez dans la paix de Dieu Amenez la paix dans vos maisons Amenez la paix dans vos entreprises Dans le nom puissant de Jésus Christ Que le Seigneur vous bénisse A dimanche, à mardi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501